A propos de la division des nombres naturels, nous allons diviser par écrit le nombre 2940 par 12. Pour ce faire, on dispose ces nombres comme ceci. On commence la division avec le premier chiffre à gauche. Combien de fois le 12 va-t-il dans ce 2? Aucune fois le 2 est trop petit. Alors, on prend les deux premiers chiffres à partir de la gauche et on pose la même question. Combien de fois le 12 va-t-il dans 29? Là, c'est deux fois. Parce que deux fois 12, ça fait 24, produit qu'on écrit là. Et ce 24, on le soustrait de ce 29. 29 moins 24, ça donne 5. Maintenant, ce 4-là, on le glisse vers le bas, à côté du 5, et on se pose la question, combien de fois le 12 va-t-il dans 54? Eh bien, quatre fois. Parce que 4 fois 12, ça fait 48. Ce 48, on le soustrait du 54, et 54 moins 48, ça donne 6. Maintenant, on glisse ce 0 vers le bas, à côté de ce 6. Et on se pose la question, combien de fois ce 12 va-t-il dans 60? Eh bien, 5 fois. Puisque 5 fois 12, ça donne justement 60. Et ce 60, on le soustrait du premier 60. 60 moins 60, ça donne 0. Donc, le reste de la division, c'est 0. Et ainsi, nous avons trouvé que 2940 divisé par 12, c'est 245. Le nombre qui est divisé s'appelle le dividende. Le nombre qui divise s'appelle diviseur. Et la réponse d'une division s'appelle quotient. Je propose d'effectuer ces trois divisions par écrit et de vérifier les résultats au moyen de la calculette. Regardons maintenant la commutativité et l'associativité de la division dans l'ensemble N. Commençons par cet exemple-là. 24 divisé par 6, ça donne 4. Par contre, ce calcul n'a pas de réponse dans l'ensemble N parce que le 6 est trop petit par rapport au 24. Nous pouvons en déduire de suite que 24 divisé par 6, ce n'est pas la même chose que 6 divisé par 24. En général, la division de nombres naturels n'est donc pas commutative. Comme ceci. Regardons maintenant cet exemple-là pour l'associativité. 24 divisé par 6 divisé par 2. Ce calcul-là signifie qu'il faut d'abord calculer ce qui est entre parenthèses. 24 divisé par 6, ça fait 4. Et ensuite, diviser ce quotient par ce 2. 4 divisé par 2, ça donne 2. Regardons maintenant ce calcul-là. De nouveau, il faut d'abord calculer ce qui est entre parenthèses. 6 divisé par 2, ça donne 3. Et ensuite, on divise ce 24 par ce quotient 3. 24 divisé par 3, ça donne 8. Et par 2. Par conséquent, ces deux calculs-là ne sont pas les mêmes. On peut en déduire que 24 divisé par 6 divisé par 2. Donc, la division des nombres naturels n'est pas associative. A divisé par B divisé par C, ce n'est pas la même chose que A divisé par B divisé par C. La division des nombres naturels n'est pas associative.